Cette semaine, à l'épisode numéro 47 de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de l'AMREX, moi-même, Nicolas Ayray, j'ai le plaisir d'accueillir les frères Alexandre et Olivier Chabot, qui ont été membres de la troisième cohorte de la Meurtre Multilogement. Aujourd'hui, on va parler de comment faire ses débuts et les réussir en investissement immobilier, l'importance de transférer les connaissances directement au terrain et toutes les surprises qui viennent avec l'optimisation d'un immeuble à revenus. Alors, bonne écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, exact. Au moins, honnêtement. Au moins! Oui, honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit un gros step-up, mais ça a vraiment changé beaucoup de choses. Je dirais que ça a mentalité aussi, pas juste sur les connaissances en immobilier. Côté « mindset », on en parle des fois, mais vraiment, on a changé notre vision de la business. C'est ça, oui, super. Écoute, avant de rentrer là-dedans, on va parler de qui vous êtes pour donner du contexte aux gens qui écoutent l'épisode. Je pense que c'est un épisode qui va être fort intéressant pour les jeunes investisseurs immobiliers, pour les gens qui sont en début de carrière, parce qu'ultimement, il y a six mois, vous étiez complètement à vos débuts. Là, vous venez de faire votre première transaction, votre première acquisition, assez rapidement. Puis déjà, vous êtes dans le « day to day », on pourrait choisir de ça tantôt. Mais je vous inviterais davantage à vous présenter chacun, puis peut-être raconter votre histoire aux gens qui écoutent présentement. Nous, dans le fond, c'est ça, on est deux frères, comme tu as dit. On a commencé, dans le fond, nous, on est vraiment proches depuis tout le temps. Dans le fond, on est musiciens de base. Ça n'a pas rapport, pas en tout, avec ça. Là, c'est important que vous vous nommez, parce qu'il y a du monde qui ne nous regarde pas. Oui, moi, c'est Alexandre Chabot, puis mon frère Olivier, écouté. C'est ça, fait que nous autres, on a commencé dans la musique, dans le fond, vraiment à notre jeune âge, à quel âge qu'on avait, là. Toi, tu as eu le premier show qu'on a fait, c'est ça? C'était une musique classique, je pense. Oui, exactement. C'était une musique catholique. J'étais un virtuose du piano. C'est ça, exact. Moi, dans le fond, moi, j'étais drameur, puis on lit, il était chanteur, puis guitariste aussi. Ça reflète beaucoup nos personnalités aussi. Moi, j'ai plus une personnalité plus en arrière, un peu, mais c'est tenir ça plus serré, tight, puis Oli, il est plus, je fonce, puis je démolis tout. C'est-tu tout le temps le chanteur qui punk toutes les belles filles dans les shows? Ça a toujours été le même. Le guitariste, lui, il fait la soirée au bar avec une key. C'est ça, exact. Ça, c'est le B6. Ça, c'est le B6. Oui, c'est le B6. Excuse-moi. C'est ça, exact. Oui, bien, c'est ça. On en a fait un problème méchant bout. On a tout le temps été des gars qui étaient vraiment ambitieux, puis honnêtement, on a tout le temps, on n'avait pas de business en tant que tel. Ça a toujours été notre band, notre plus gros projet, mais on a tout le temps forcé, comme si justement c'était notre business, on a tout le temps foncé au fond, puis essayé vraiment de devenir gros. On est vraiment des rêveurs. C'est ça que votre ambition à ce moment-là, que vous le viviez à travers justement la musique, vous n'aviez pas nécessairement... Le saviez-vous à ce moment-là que vous vouliez être entrepreneur, que le business ou l'immobilier allait un jour faire partie de vos vieux? Moi, en premier, ça a été le hockey. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup au hockey. Vraiment, c'était mon objectif d'envie de réussir à jouer dans la Ligue nationale. C'était vraiment... C'est toujours gros, en fait. Après ça, ça a switché sur la musique. Puis on a tout le temps le mindset de vouloir tout faire big, des plus gros shows. Tu sais, ouais, t'es quand même entrepreneur dans le sens que tu as envoyé ça comme du marketing, notre band. On se faisait de faire même des gilets, des hippos, même, n'importe quel truc publicitaire. Puis on rendait ça à l'école secondaire, c'était l'enfer. Puis on l'avait acheté. Ah, c'était cool, oui. Fait qu'on a tout le temps vu ça de même. Finalement, en vieillissant, bien là, quatre gars qui essaient de faire la même affaire, ça a fini qu'on a un peu pris des chemins différents. Puis là, ça a passé quelques années quand même, parce qu'on rentre dans le beat classique, le moule carré, puis justement, un moment donné, on sortait, on me disait, man, est-ce qu'on fait là? La job, la vie, la petite vie de tous les jours, la vie seule. C'est ça, c'est ça, ouais. Là, c'est là que justement, Alex, lui, il est technicien, il installe le câble, man, le fond, pour le déautron. OK. Puis à un moment donné, il rencontrait un gars qui avait, je pense que tu le connais, qui avait 22 ans, puis il disait qu'il avait comme 200 portes, tu sais. Fait que tout de suite, moi, il me parlait de ça le soir après, puis ça m'allumait, je me disais, ça se peut pas, là, tu sais, dans mon entête, l'immobilier, c'était quelque chose qui... Ça fait peur, hein, plus ça fait peur à cette chance-là. Ouais, pour les monandes, qui ont un sous-fingement après 30 ans, là. C'est ça. Moi, j'avais vu pas mal de trucs, j'étais dans les autres cours qu'il y avait, puis tout ça, puis ça m'intéressait, mais j'étais là, tu sais, je voyais pas le concret de dire, tu sais, on va vraiment pousser ça pour grossir ça vite, puis devenir, tu sais... Tu avais de la misère à faire le lien entre comment que, mettons, tout ce que, mettons, par exemple, moi, ce que je partageais, comment que ça pourrait vous servir, vous, à votre place, à vous? Exact. Ça, c'est drôle, parce que, tu sais, souvent, j'ai beaucoup de discussions avec du monde qui sont comme moi, mais tu sais, ce que... Toi, ce que tu parles, Nicolas, c'est bon pour les gens qui sont PDG d'un REIT, là, à la bourse, ou d'une immense société immobilière de 4000 portes, mais la vérité, c'est que non, là. Non, c'est ça. Puis c'est hot, justement, d'avoir ça comme mentalité dès le départ, là. Les autres, c'est ça qu'on a tripé, tu sais, sur les retours sur investissement, justement, puis, tu sais, toutes les capsules que vous faisiez, tout de suite, tu sais, on voyait la mentalité, puis vraiment, tu sais, je sais pas, c'était plus classe de voir le plus gros que tu peux faire avec ça. C'est vraiment ça qui nous a attiré. Tu sais, surtout qu'il n'y avait pas de cachette. Tu sais, oui, c'était real. On regardait un peu ce qu'il y avait autour, puis c'était comme tout le temps d'essayer de vendre un rêve, puis qu'elle ne soit pas vraiment réaliste, puis tu sais, qu'il manque plein d'informations. Puis là, quand on s'est mis à écouter justement ça, les RSI, on s'est dit, un peu, il y a de quoi qu'on ne connaît pas. Tu sais, moi, j'aime mieux me faire mettre carré dans la face, même si c'est tough à accepter, mais que ça soit comme ça. Fait que c'est sûr que LimeRex, ça nous a tout de suite intéressé, puis c'est exactement ce qu'on a eu. Vraiment. Fait que là, vous avez décidé, dans le fond, voilà pas si longtemps, on parle de... Dans la dernière année, vous avez décidé, OK, là, on a trouvé ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire l'immobilier, spécifiquement le multilogement. Puis on saute à pieds joints, puis on se lance là-dedans. Oui, oui. Tu sais, on avait vu, j'étais allé à RSI, puis, tu sais, Oli, à un moment donné, a dit, tu sais, on est allé le voir à Québec, dans le... Tu sais, c'est ce qu'il avait fait de la présentation à Québec. Journée d'un état du coup de froid. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, en sortant, on a créé de la meute, là. Tu sais, ça a l'air malade, non, on a pas le choix. Puis, Oli était là, ah oui, là, c'est sûr que c'est plus cher, mais, tu sais, en même temps, tu coupes sur ta mise de fonds, tu sais, au début, quand t'as pas le coup de cash, tu sais, je coupe sur ma mise de fonds, mais, tu sais, le retour sur investissement est bien meilleur que d'avoir été, tu sais, à l'aveugle, comme on faisait au début, on fait des offres partout, plus low ball, puis on s'appuie pas en tout. Oui, parce que les mises de fonds, ultimement, tu peux en trouver partout, là, tu sais, puis, même si je suis le premier à dire, tu sais, j'aime ça, c'est de crèver la balloune des gens qui pensent qui peuvent investir dans le mobilier sans mise de fonds, mais, quand je dis ça, c'est que j'essaie de, si on veut, de compenser pour les pelleteurs de nuages qui font rêver à du monde qui sont dans un 3,5, puis qui ont 20 000 de salaire annuel, puis qui ont des dettes qui peuvent se sortir de la misère avec l'investissement immobilier, mais, ultimement, c'est d'investir dans tes connaissances, c'est d'investir dans le réseau autour de toi, t'es capable de trouver des mises de fonds, éventuellement, t'es capable d'aller chercher du capital pour faire tes choses, mais, ce que tu peux pas faire, c'est d'agrandir ton coste intellectuel, d'agrandir les outils que t'as, la philosophie que t'as, ça, ça va t'emmener plein de choses, puis c'est un choix qui est difficile à faire, puis c'est pas un choix pour tout le monde, non plus, là. Surtout quand tu connais pas ça. C'est pas tout le monde qui est capable de le transférer, là. C'est ça, tu sais, quand tu connais pas ça, au début, tu te dis que c'est juste le cash qui va jouer en ta ta valeur, justement, là-dedans, tu sais, tu penses qu'une question de, mettons, 20 000, peu importe, ça va tout changer, mais c'est vraiment pas, là, c'est ça que tu te rends compte. C'est parce qu'on pense tous de même au Québec, on a toute la pensée que, tu sais, tu prends le 20 000 piastres que toi, tu vas acheter un bloc, tu fais rien, tu le sers-leur, puis finalement, tu vas être riche 5 ans après, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est clair, c'est tellement le long game, là, tu sais, surtout si tu veux vivre de l'immobilier. Tu sais, je sais que c'est le rêve de plusieurs gens, ils veulent vivre de l'immobilier, mais, tu sais, j'en parlais il y a quelques épisodes avec GF Tremblay, justement, ce fait-là que, tu sais, si tu pars avec 100 000 de mise de fonds, puis que tu vas juste acheter des blocs, puis tu sais, rien faire de carboy, rien faire d'extravagant, pas de grosse optimisation, tu lèveras pas de capital, mais juste, tu vas juste mettre ton 100 000 dans un bloc, puis au pire, oui, tu vas refinancer dans 5 ans, puis tu vas en acheter un autre, mais juste faire ça un peu tranquillement, sans faire de pirouette, il ne faut pas que tu t'attendes à vivre de l'immobilier d'ici 10 ans, ça, c'est clair, ça peut être un bon outil pour tes placements, pour ta retraite, puis je comprends que ce n'est pas tout le monde non plus qui veut vivre de l'immobilier, moi, je ne parle pas nécessairement à tout le monde qui veut vivre de l'immobilier, moi, je parle de l'immobilier en général, mais l'important, c'est de faire une réflexion, une introspection pour déterminer qu'est-ce que toi, tu veux comme investisseur, comme immopreneur, et après ça, bien là, tu vas déterminer comment tu vas affronter ce chemin-là. C'est pour ça, comme il dit, quand on a vu la journée d'introduction, moi, tout de suite, la façon que tu parlais, le speech, moi, ça m'a allumé tout de suite, j'étais comme, moi, c'est exactement comme ça que je vois ça, puis c'est vers là, je veux m'en aller, moi, le reste, ça ne m'intéresse plus, puis le coup, c'est sûr que ça va s'absorber, puis honnêtement, après avoir terminé, je me le dis, ça aurait coûté deux fois le prix, honnêtement, j'aurais été quand même très satisfait de tout ce que j'ai appris, c'est incroyable. Je suis content de l'entendre. Passons à un sujet, parce que, tu sais, le but, c'est pas non plus de faire la pub, de faire la pub pour les cours et tout ça, mais j'apprécie beaucoup que vous avez, appréciez votre expérience, puis ça me fait chaud au cœur, parce que, ultimement, moi, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est que ça a un effet positif sur vos vies. C'est quoi vos objectifs, maintenant? Honnêtement, on voit gros, mais on essaie de ne pas trop voir loin tout de suite, parce que, justement, on parlait de la musique tantôt, ce qu'on a appris de ça, c'est que si tu essaies de voir juste en haut des marches tout de suite puis tu ne regardes pas chaque marche, tu vas t'en faire jouer. C'est sûr, c'est sûr, à 100%. C'est clair. L'éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. C'est ça. Exactement. On voit plus, c'est ça, chaque marche à ça, chaque petite marche, à tous les jours, ce qu'on peut faire, toutes les semaines, ce qu'on peut faire, c'est dans le portfolio des fans qu'il fallait faire ça, notre exercice qu'on avait à faire. C'était de préparer, de voir, dans le futur, essayer de voir c'est quoi nos plans. On avait de la misère à se tarder à voir ça. On essayait de plus de voir dans un an ou dans six mois où est-ce qu'on va être, mais dans trois ans, cinq ans. C'est dur à dire, mais avec tout ce qu'on peut faire, c'est chèvre. C'est ça. C'est une danse qui est difficile. Et souvent, pour les investisseurs, autant les investisseurs qui sont en début de carrière que comme vous, que les investisseurs même qui sont plus avancés dans la carrière, l'équilibre à trouver ou l'harmonie, si j'aime mieux que le mot équilibre, c'est peut-être plus dynamique. Mais l'harmonie entre le court terme et le long terme, c'est un défi en fait continuel. Tous les entrepreneurs, tous les investisseurs vivent continuellement ce défi-là de réussir à trouver une harmonie entre les deux parce que tu veux te mettre des limites qui sont élevées. Tu ne veux pas t'imposer des limites, nécessairement. Tu dis aussi j'ai juste une vie, donc pourquoi pas. Pourquoi pas y aller si tu as l'énergie, si tu as l'envie de le faire. Mais comme tu as dit tantôt, il faut que tu montes une marche à la fois parce que sinon, tu vas t'enfarger. Des fois, tu peux monter deux à la fois, mais plus que deux à la fois, tu commences à jouer avec le feu. Exact. Puis malheureusement, l'être humain, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas bien « wearé » pour juste penser à dire « ok, ouais, je vais manger du pain noir, ça va être plus long » pour arriver là parce qu'on veut tout de suite. On est dans un sentiment d'inabondance, de manque, d'impatience. C'est tough à gérer. Ça, c'est justement on l'a déjà vécu, manger du pain noir. On est parti du plus bas que tu peux aller puis on remonte tout. Après ça, le reste, ça ne te fait plus peur. Tu fais juste y aller, regarde, la prochaine marche que je vais apprendre, c'est celle-là. Tu le fais puis c'est tout. Pour répondre à ta question, nos ambitions sont quand même grandes comme avec notre premier projet. On est allé plus all-in de Nuchat avec un gros projet puis pas y aller mollo. Une grosse optimisation complète. Mais c'est là que tu apprends. Tu n'as rien de même. C'est quoi justement la transaction? Parce que là, dans le fond, c'est votre première transaction, immobilier multilogement à vie. Puis l'avez faite en dedans de votre six mois de la meute. C'est quoi la transaction? Est-ce que vous voulez le partager un petit peu? En fait, c'est un six logement qui est sorti à Limoilou, Québec. Au départ, on a embarqué là-dedans juste les deux ensemble puis on voyait vraiment un gros potentiel. Pourtant, quand tu le regardes sur papier, ce n'est pas nécessairement un gros deal. Si tu regardes les revenus actuels versus le prix, ça avait l'air quand même cher. Mais nous, justement, on voyait vraiment le futur, ce qu'on pouvait faire avec cet immeuble-là. Fait qu'on a embarqué là-dedans. Puis en cours de route, il y a des personnes avec qui on commençait à se voir souvent, des partenaires potentiels qu'on s'est rendu compte que d'autres aussi avaient rentré dans le deal. Ah oui? Tu sais bien. là, dans le fond, on était tombés, on n'était pas premiers sur la première offre. Puis finalement, quand on a vu qu'il était là, on a refait une offre avec les quatre ensemble. On s'est dit qu'on avait un pouvoir de plus côté force d'emprunteur. C'était une succession. OK. C'est le même qui était à vendre sur Centré, ce qui était à vendre en marché? On l'a vu à une retraite. C'était à la retraite à Esterel. Le dimanche, quand on était à retraite, on a vu ça sortir. On a fait un offre le dimanche. Le soir même, l'offre était rentrée. Oui, c'est ça. En plus, les trucs de succession avec Mathieu Aubry qui nous apprenait, c'était ce jour-là qu'il nous avait appris ça. On ne savait même pas en fait. On a fait l'offre, tout était bon déjà. Quand on a parlé à notre courtier, il a dit oui, les gars, c'est une succession. Non, voyons-nous. On a la chance d'appliquer ce qu'on vient d'apprendre. Exactement, le jour d'avant. On est rentré la def. Finalement, on l'a payé plus cher qu'à le prix demandé. Honnêtement, on l'aurait payé plus cher que ça, je disais que les chiffres que tu regardais là, ça avait l'air cher mais tu pouvais en payer encore plus cher parce que c'est juste que l'immeuble n'avait pas été bien géré, il n'avait pas été assez optimisé au niveau des revenus. Tu avais l'impression que c'était cher mais en tout cas, il y a un méchant potentiel d'augmentation. C'est sûr qu'on est dans la grosse optimisation en rénovation complète. Rénovation complète de l'immeuble, autant les logements, espaces communs. Exact, tout. Au complet. On essaie de canner ça pour que d'ici le mois de novembre, on repasse sur le financement puis on repasse à d'autres choses. On a déjà d'autres aussi, d'autres projets qui vont probablement commencer prochainement assez vite. C'est quoi l'affaire qui, mettons, vous aviez à recommencer d'un matin comme investisseur nouveau pour les gens qui écoutent qui sont peut-être plus à leur début. Justement aujourd'hui, je pense à un épisode qui est très intéressant pour les gens qui sont à leur début. C'est quoi l'erreur numéro un à éviter que vous avez commis le soin de mobilier que ce soit une affaire dans votre carrière de musique? La date, c'est sûr que si on parle du moment présent, c'est vraiment la négociation avec les locataires. Oui. On se pensait vraiment hot, mais là, on s'est rendu compte qu'il faut vraiment que tu t'adaptes aux locataires qu'il y a en face de toi. Il ne faut pas que tu les mettes tous pareils. Il faut vraiment que tu étudies bien C'est qui, que tu fasses des recherches sur C'est qui aussi. Ça, on ne l'a pas fait. On se disait, on les avait catégorisés un peu toute la gang, mais dans le fond, lui, qu'on pensait qu'il allait être le moins pire, ça a été le pire finalement. Si on aurait cherché un peu sur Internet, on aurait trouvé ça. C'est important quand tu as des nouveaux locataires de faire ton due diligence et tout, mais c'est important aussi quand... Parce que là, on parle, d'exemple, dans le fond, c'est des... Vu que vous faites une grosse optimisation, vous augmentez normalement la valeur de l'immeuble, dans le fond, vous avez une négociation à faire pour que certains des locataires ou même tous les locataires décident de s'en aller vers d'autres immeubles. Exact. Puis lui, vous pensez que c'était... Lui qui pensait que ça a été le plus facile, finalement, ça a été le pire des pires. Oui, vraiment. Une simple recherche Google, vous l'aurez... Oui, incroyable. Vous l'aurez averti, mais finalement, vous avez fait votre recherche Google après. Après, c'est... Effectivement. Quand on s'est rendu compte avec qui on avait affaire, on a commencé à chercher et puis là, c'est là que... Bien, on disait tantôt qu'on fonce dans le tas, mais c'est ça, on a foncé. Puis là, dans ce cas-ci, on aurait peut-être dû prendre le temps quand même de plus se préparer. On avait des bonnes stratégies. Oui. Mais c'est ça, on ne l'a pas assez bien... Dans la découverte de chacun des locales, ça a été un peu plus vite. C'est ça. Exact. Ça, c'est bon d'en parler parce que, tu sais, on en parle beaucoup sur Internet. Les gens en parlent, dans les forums. Tu as plein de gourous qui partagent leurs opinions de... Ah, dans le fond, l'immobilier, c'est facile. J'achète un bloc, je mets tout le monde dehors, je rénove, je refinance, je ressors ma mise de forme, je rachète. C'est comme si c'était juste une recette magique hyper facile à faire. Mais là, vous, vous avez vécu la réalité de la théorie au terrain. Oui. Puis, tu sais, moi, je le dis souvent aux gens, le terrain, c'est le fun en théorie de dire sur Facebook que j'achète des blocs, je mets tout le monde dehors. Mais allez le faire en personne, vous avez appris, c'est quoi? Ah oui, c'est tough. C'est complet tough. C'est tough, hein? Ah oui. Surtout si tu ne réussis pas bien en partant, après ça, c'est de rattraper ça, c'est encore plus compliqué. Oui. Donc là, finalement, on va bien s'en sortir. C'est ça. Et quand tu calcules bien tes affaires aussi, il y a moyen de s'en sortir, mais c'est sûr que... Ça, c'est les premières affaires. C'est ça. C'est du gros stress. Tout le monde ne sont peut-être pas prêts à ça, des fois, que l'optimisation, la grosse optimisation, vraiment, c'est tout en même temps, on rénove tout. C'est gros. Parce que c'est un mélange de tu veux être empathique, tu veux avoir de la compassion. Exact. On s'entend, c'est la catastrophe des clients, c'est des êtres humains, si les gens, on veut leur bien. Si tu ne voulais pas leur bien, tu ne peux pas... Tu ne peux pas investir dans le mobilier. En tout cas, moi, je ne pense pas. Tu ne peux pas investir dans le mobilier si tu ne veux pas le bien de tes locataires et que tu ne veux pas le bien des gens. Des fois, tu as des locataires qui ne sont peut-être pas à la bonne place. C'est pour leur bien qu'ils s'en aillent à la bonne place. Puis si tu peux les aider à faire ce move-là... Parce qu'il y en a des fois... Je pense que vous avez même parlé d'un locataire ou d'un locataire que finalement, c'est ce genre d'exemple-là. Il était locataire dans cet immeuble-là puis finalement, suite à la négociation pour qu'elle le quitte... C'était-tu vous autres ou c'était quelqu'un d'autre à la main? Non, c'est ça. Tu veux dire qu'il a resté finalement avec un bail plus cher. Oui, c'est ça. Exact. Il y en avait un qui voulait vraiment rester puis son logement, lui, dans son cas, il était déjà... Pas rénové comme on veut faire les autres, mais il était déjà rénové quand même. Il était grand. Mais si, son loyer était vraiment de loin inférieur au marché. C'est sûr qu'on a donné une bonne augmentation. Oui. Mais finalement, on a quand même rajouté des services dans notre augmentation pour essayer de compenser la personne. Puis finalement, ça a super bien fini. Le locataire était super content. Lui, il décide de rester parce qu'il voit que, dans le fond, il va avoir une meilleure qualité de vie ultimement. Il est prêt à payer plus cher. C'est ça. Puis il voit le projet qu'on veut faire dans l'îmeuble. Lui, il est vraiment content de ça, qu'on refasse ça. L'inscenorisation, tout aussi, c'est vraiment positif ça pour lui. C'est sûr qu'il y a le temps des rénovations que ça va être plus tough. Oui. C'est ça aussi, quand on dit qu'on veut être correct avec tout le monde, on lui accorde justement des rabais aussi pour cette période-là. C'est ça. C'est ça. Il va avoir un peu de désagrément, mais en bout de ligne, ça ne va quasiment rien écouter pendant ces trois mois-là. Ça passe bien. Parce que t'as aussi longtemps que tu restes dans la période avant d'acheter un bloc, on est dans les chiffres, on est dans la brique, on est dans l'analyse. Mais les gens oublient à quel point qu'une fois que t'as l'immeuble, une fois que tu l'as, c'est une job humaine. C'est de dealer avec les êtres humains. Ce n'est plus de dealer avec la brique. Tu de dealer avec les êtres humains. Puis même que tu de dealer avec la brique, ça veut dire que tu fais des rénovations, tu vas venir des entrepreneurs et tout ça, tu finis par aussi de dealer avec l'être humain. Parce que dealer les entrepreneurs en général, gérer justement des différents corps de métier, c'est tout du relationnel. C'est pour ça que ce n'est pas un investissement passif, puis l'immobilier, le changement. À moins que tu es un investisseur passif, comme dans mon cas, moi. Mais sinon, c'est un investissement qui est actif. Ça dépend de tes plans aussi avec l'immeuble. Pour nous, c'est beaucoup plus de temps et d'énergie. Parce que c'est une optimisation. Le rendement est meilleur aussi. Tu peux acheter un bloc neuf puis t'asseoir plus dessus. Oui, puis tu as beaucoup moins de travail et d'activité à mettre dans l'immeuble. Le partenariat aussi là-dedans, les deux personnes qui sont avec nous, ils ont déjà une couple de blocs. On a profité de ça. On s'est dit, c'était un gros projet en partant. On s'est dit, on pourrait rentrer du monde avec nous qui ont plus d'expérience aussi pour... En tout cas, moi, je trouve que ça a vraiment aidé puis vraiment le partenariat pour ça. Ça, il ne faut pas sous-estimer la force du partenariat. Il faut bien choisir ses partenaires. Dans notre cas, honnêtement, à la date, ça va vraiment super bien. Même dans les bois de toff. C'est ça. On les a bien choisis puis c'est sûr que c'est une plus-value pour nous autres. Justement, le partenariat, c'est un sujet aussi qui est très d'actualité avec l'optimisation puis ressortir ses mises de fonds et tout ça. Le partenariat, c'est là, vous l'avez vécu. Puis moi, les choses que je dis souvent par rapport au partenariat, c'est premièrement, c'est sûr que c'est une manière de réduire son risque. On s'entend, vous achetez ce meuble-là avec deux partenaires et qu'eux, ils ont déjà des immeubles. À quelque part, vous réduisez le risque puis aussi, votre part de gâteau est plus petite. D'autres personnes vont dire, oui, mais tu sais, tu as la difficulté que là, il faut que tu deals avec ces partenaires-là, blablabla. Je pense que si tu es en affaires, tu ne peux pas réussir en affaires, encore moins si tu as de l'ambition en étant tout seul. Ça n'existe pas. Le self-made man, comme ils disent en anglais, ça n'existe pas. On parle d'un Mark Zuckerberg, mettons, avec un exemple extrême de Facebook. Mark Zuckerberg, ce n'est pas le seul actionnaire et propriétaire et fondateur de Facebook. Il y a plein, plein d'autres. Il y a une équipe autour de lui. Et d'autres vont dire également, OK, vous avez acheté un 6 logements, mais là, vous êtes 4. Vous avez un logement et demi, mettons, par personne, ce n'est pas beaucoup. Il est bien mieux d'acheter un 6 tout seul ou à 2. Mais ce que les gens ne pensent pas ou ce qu'ils oublient, c'est la vision à long terme. Les gens sont toujours prêts à sacrifier. Les gens ne sont jamais prêts à sacrifier le court terme pour le long terme. C'est un thème qui a été très omniprésent dans les derniers épisodes de Retour sur investissement. Mais l'importance d'être prêt à sacrifier peut-être du profit, de la rentabilité, de la gloire et tout ça à court terme pour atteindre son vrai objectif, être patient par rapport à ça. Ce que je trouve bon là-dedans, c'est que peut-être que vous aurez pu acheter le 6 juste à vous deux. Mais là, vous avez acheté le 6 à vous 4. Je suis convaincu qu'au final, votre gâteau va être beaucoup plus gros. Votre 25 % chacun du gâteau va être beaucoup plus gros que votre 50 % de l'autre gâteau. Exact. On le voit plus en expérience qu'en cash. C'est ça qui arrive. Nous autres, on voit plus ça comme faire un projet au complet, faire un portfolio, présenter ça à des prêteurs privés. On le voit vraiment plus loin. le 6 à 6 logement-là, c'est comme notre laboratoire comme si on veut. On a notre expérience, on le fait. Exact. C'est ça. Peu importe façon, même si tu as la moitié d'un 6 ou le quart d'un 6, on s'entend, dans les deux cas, ce n'est pas la grosse affaire. Tu n'es pas un épisode dans ton jet privé avec ta montre Patek Philippe et les top models. Exact. C'est ça. Le plus important, comme tu dis, c'est vision à long terme. C'est de voir où ce projet-là va nous amener. Comme Alex vient de dire, c'est vraiment côté portfolio. Nous autres, c'est ça qu'on regarde. C'est ça, pas juste financièrement, mais expérience, crédibilité, même réseau. On ne sait jamais ce que ça peut nous ouvrir au niveau de notre réseau. Puis apprentissage. On fait beaucoup d'apprentissage à Emmerich, mais après ça, il faut le mettre en pratique. Absolument. Puis là, c'est là qu'avec l'expérience, tu en prends pas mal plus encore. C'est clair. On parlait souvent, j'étais là, du swag que ça te donnait d'être plus dans le game. Ça, ça paraît. Tu sais, justement, qu'on est en train de négocier un autre deal aussi à travers ça. Puis, tu sais, le monsieur avec qui on négocie, il sent qu'on est quand même plus dans le game que si vraiment, ce serait notre premier, qu'on ne connaît rien, tout ça. Tu sais, là, il voit que, tu sais, on est sérieux aussi là-dedans. Quand tu t'impliques dans quelque chose, les gens avec qui tu fais affaire, c'est pour d'autres négociations, il voit que tu es sérieux. À chaque immeuble que tu achètes, à chaque optimisation que tu fais, à chaque personne avec laquelle tu t'as associé, ça t'ouvre toujours une porte de plus. Exactement. Ça t'ouvre des portes puis des portes puis des portes de plus. Puis, ultimement, tu veux t'ouvrir le plus de portes possibles pour te donner le plus d'opportunités possibles dans le temps pour avancer puis éventuellement atteindre tes objectifs ou te rendre là où tu veux te rendre. C'est que nous, tantôt, tu parlais de nos objectifs à plus long terme, mais c'est sûr qu'on aimerait ça, peut-être lever des capitaux justement puis embarquer des investisseurs et tout ça. Puis pour ça, il faut qu'on commence à quelque part. Il faut naître. Pour ça, on ne peut pas tout de suite vouloir être les bigs puis débarquer devant tout le monde. On va prendre ton cash puis on va te faire pas de l'argent. Il faut avoir de quoi à prouver puis dire, regarde, nous autres, on a fait ça, ça, ça puis ça a marché jusqu'à la fin. Notre rentabilité, ça a été ça. On sait ce qu'on fait. Puis tu parles du temps. Le temps, c'est plus important que l'argent. Le monde a vraiment tendance à l'oublier, mais le temps, c'est ça le plus important. C'est justement un exemple de ce projet-là, même si jamais ce serait moins rentable que prévu, mais qu'au moins on le mène à terme qu'on a justement, regarde, on a réussi à amener à terme ce projet-là qui, même si ça a été difficile parce que finalement, on a eu plusieurs problèmes en cours de route, bien au moins, on essaye de fourrer le temps le plus possible puis d'avancer plus vite avec ça puis d'aller sur un autre projet. La vraie ingénierie financière. C'est ça. Si tu attends juste après un vraiment gros rendement puis finalement, si tu n'as pas le gros rendement, tu ne fais rien, bien je ne pense pas que tu es gagné à long terme de faire ça. Tu n'es pas mal mieux de penser au temps que tu passes ou d'essayer de passer puis de bouger puis d'avancer. Bien c'est de garder le big picture en tête, tu sais, finalement. Exact. Les fois, on est trop micro, on se tique sur des petites choses, mais c'est de garder le big picture en tête puis de comprendre que tout ça fait partie d'un tout puis ce n'est pas juste le nombre de portes que tu as, ce n'est pas juste la rentabilité. Tu sais, des fois, je vois du monde qui ne font pas une transaction parce que c'est un peu moins rentable que ce qu'ils voulaient. Mais tu sais, on parle de 4-5 % de différence. C'est ça. Il vient de perdre cette opportunité-là de passer à l'action. Il vient de perdre cette opportunité-là d'apprendre, de s'ouvrir des portes puis tout ça, sans la garantie même qu'il va trouver l'immeuble qui va répondre initialement à ses attentes. Fait que c'est des gros risques à prendre puis les gens, effectivement, oublient de considérer le temps. On n'a pas 10 vies. Tu sais, si tu dis « Moi, je veux atteindre ça comme objectif, je veux bâtir ça comme vie, je veux créer ça comme valeur, je veux avoir ça comme effet sur les gens. » OK, parfait, mais tu n'as pas 300 ans pour faire ça. Non, exact. Tu restes, dans le meilleur des mondes, un 40 à 60 ans pour le faire. Fait que tu es mieux d'embarquer sur ton cheval puis y arriver. C'est ça, je pense, la balance. On parlait tantôt des marches puis de voir le big picture. Mais c'est ça, il faut que tu vois le big picture. Fait que quand tu as des problèmes aujourd'hui, tu arrives à les régler puis toi, tu penses juste au day-to-day, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer plus vite. Il faut que tu sois conscient justement que le but à long terme, ce que tu fais aujourd'hui, ça n'a pas un gros impact, mais cumuler jusqu'à la fin, c'est incroyable. Mais c'est un marathon. Exact. C'est un marathon. L'adage du marathon est très, très bonne parce que souvent, tu peux avoir quelqu'un, il va partir son marathon. Un marathon, on s'entend, c'est 40 km. C'est un 3-4 heures de course. Je ne ferais pas ça. Non-stop. Moi non plus. Plus la star. Mais ultimement, si tu décides de débuter ton marathon et de courir le plus vite possible, qu'est-ce qui va arriver? Après 3-4 km que tu es en forme, tu vas être brûlé, tu vas être obligé de marcher et promets que tu ne finiras pas le marathon. Il faut que tu te crées un espèce de, on appelle ça un pace, il faut que tu te paces pour dire, je ne peux pas courir à 100 % de pleine vitesse parce que je dois garder en vue que j'ai 40 km à faire. Je n'en ai pas 4 à faire. Exactement. Puis je pense que ça, c'est probablement une des plus grandes erreurs que les gens font, surtout les débutants, les gens qui sont à leurs premiers investissements, c'est qu'ils sautent dans l'investissement immobilier puis ils veulent gagner le marathon dans les 4 premiers kilomètres. C'est ça. Exact. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que finalement, tu ne te rends même pas à la fin. Tu n'as même pas fini le dernier, tu ne t'es juste même pas rendu à la fin, tu n'as pas fini le marathon. C'est marqué DNF à la fin, « did not finish ». Ce n'est pas marqué 500 sur 500. « Did not finish ». Tu n'es même pas le dernier, tu n'as même pas terminé ton marathon parce que tu as voulu aller trop vite, tu as voulu courir trop vite, tu n'as pas voulu te pacer. Puis tu sais, l'exemple est simple, la personne qui ne veut pas s'éduquer, la personne qui ne veut pas s'associer avec d'autres parce que, « Ah, moi, je veux un 6, je ne veux pas 25 ou 50 % d'un 6. » La personne qui ne veut pas faire affaire qu'un avocat droit locatif, la personne qui veut aller faire ses incorporations et tout ça, c'est tous des exemples de… Tu sais, ça revient à ce que je dis souvent, la meilleure manière de perdre 100 000, c'est de chipper sur 1 000 ou 2 000 ou 3 000. La meilleure manière de ne pas gagner un marathon et même de ne pas le finir, c'est d'essayer de le courir comme si c'était un sprint de 100 mètres, ultimement. Exact. Mais on veut tous faire ça. Bien oui! Inconsciamment, on veut tous faire ça. La différence, c'est ceux qui, après s'être pétés la gueule deux ou trois fois, ils disent bon, je vais apprendre et d'après ça, je vais voir plus loin. C'est eux qui vont finir par réussir. Ils vont courir un peu moins vite parce qu'il faut que je coure pendant grande clomètre. C'est des derniers clomètres que ça se gagne, pas dans les premiers. Exact. Exactement. C'est ça, les débutants le comprennent souvent mal parce qu'ils ne l'ont pas encore vécu. On essaie de faire en sorte qu'ils ont leur partage cette expérience-là pour ne pas qu'ils aillent à vivre. C'est ça, mais c'est vraiment le terrain qui fait en sorte que tu vas devenir plus habitué à te faire ramasser si on veut. Nous autres, justement, dans l'immobilier, on est plus habitué à recevoir des mauvaises nouvelles à cause de tout ce qu'on a fait avant. C'est comme, si tu n'es pas habitué à ça, pour aller à dealer avec ça, le stress et tout ça. Oui, ça ne va pas être heureux, je pense. Mais il faut que tu commences mollo, justement. Si tu n'es pas habitué à ça, commences mollo, vas-y. C'est ça, il faut que tu t'entraînes parce que c'est une question de perception. La perception, c'est quelque chose qui s'entraîne. Tu ne veux pas en entrepreneuriat, en immobilier, une des raisons de pourquoi tu finis par te bâtir une valeur financière, c'est que tu crées de la valeur puis tu gères des problèmes puis tu es un solutionneur. Exact. À chaque problème qui arrive, si en partant, ta perception, c'est « Ah, c'est pas ça, ça ne me tente pas de délire ça, c'est plate, c'est désolant, c'est malheureux, tu ne pourras jamais réussir à bâtir de la valeur puis créer des solutions. Parce que tu y vas de réculant puis tu y vas avec un esprit à la base qui est négatif, ça ne fonctionnera pas. Ou si tu veux vraiment rentrer dans l'investissement, tu peux être investisseur passé, c'est peut-être ça ton profil puis c'est bien correct. Tu trouves quelqu'un qui lui va faire le reste. C'est clair, exact. Dans ce temps-là, trouve un cheval, trouve quelqu'un qui t'a confiance puis tu sais qui est capable de te dire avec ça, qui est capable de créer des solutions puis de gérer des problèmes puis de bâtir de la valeur puis au pire, t'associe-toi avec cette personne-là mais ça revient à se connaître finalement aussi. Cool. Bien écoute, je pense que vous êtes vraiment bien partis. Vous avez du pain sur la planche en ce moment par rapport à votre optimisation. J'ai hâte de voir ça dans son entièreté puis je vous souhaite beaucoup de succès. Je suis convaincu que vous allez bien réussir dans le futur. Merci beaucoup. Salut les gars. Alors comme vous l'avez vu, faire ses débuts en investissement immobilier, ça nécessite beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et la capacité de savoir quand s'entourer et quand se former. Alors je vous invite à revenir la semaine prochaine pour encore un autre épisode de Retour sur l'investissement et d'ici là, je vous invite à aller voir le site internet de la MREX à www.mrex.co. Merci beaucoup.